En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en reparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Apôtre Francis Gadinga Kossi, enseignant et prédicateur de renom, ambassadeur pour la paix auprès des Nations Unies, visionnaire et berger principal de la grande communauté chrétienne de Brazzaville. Sous-titrage Société Radio-Canada « Regarde tes deux mains, regarde bien tes deux mains. » « Dis-père, en regardant ses mains, qu'est-ce que tu attends de moi ? » La capacité de Dieu est de prendre les dix gens et de le faire asseoir sur la table d'écran. La capacité de Dieu est de faire que toi qui sois pauvre, tu deviens être riche. La capacité de Dieu est de faire que toi qu'on n'attendait pas, les hommes que Dieu utilise, c'est les hommes qu'on n'attend pas. Les hommes de rien du tout. Les hommes qui sont rejetés. Les hommes qui sont abandonnés. La meilleure manière d'être béni par Dieu, est d'être rejeté par les hommes. Si les hommes t'ont rejeté, Dieu t'accueille et va te relever. Dieu peut faire des grandes choses que tu n'as jamais soupçonnées. Peux-tu lui faire confiance aujourd'hui ? Que ta vie aussi peut changer. Que ton ministère aussi peut changer. Que la grâce qu'il a donnée, que ce soit à nos pères, à nos aînés, cette grâce-là, peut aussi reposer sur toi. Que tu le crois, Dieu amène, que j'entends bien fort. Maintenant que j'expliquais cela, dans Ecclesia chapitre 1 verset 4, il est dit, une génération s'en va et une autre vient. Comment je n'ai pas eu le tableau ? Je ne sais pas si je l'ai noté quelque part. Je peux voir mon sac, maman, s'il te plaît. Ah, j'ai oublié quelque chose ? Le fondamental, c'est pourquoi j'ai eu un souci. J'ai la plus belle de toutes les créatures ici. Celle qui fait de moi l'homme le plus heureux. Quand je l'ai vu, je suis tombé en me goût. Du coup, je l'ai choisi direct. On s'est tellement aimé qu'on a commencé à accélérer. En deux années, on a eu quatre enfants. Le docteur a dit stop. En cinq années, on a eu six enfants. Le docteur a dit doucement, doucement. Mais nous, les missionnaires, on est quand on est amoureux, c'est comme ça. Si l'enfant doit venir, laissez les enfants venir. Sauf qu'il ne faut plus trop en faire maintenant. Maintenant, on est des grands-pères. Je veux présenter maman, Irene, qui est le pasteur de la communauté chrétienne de Moiseville. J'aimerais qu'on acclame très fort pour elle. Je ne sais pas si de loin, vous pourrez voir ça. C'est ce que j'ai essayé de faire. Une génération dont le mot hébreu, c'est le mot tolédote. C'est-à-dire une procréation. Une progéniture. Des gens qui sont produites. Darby explique que c'est une histoire qui est écrite par une génération. Donc, la mot génération fait appel à la filiation, à la famille. C'est un ensemble de personnes qui vivent et qui existent et qui doivent vivre pendant une certaine période. Ça peut durer 40 ans. Ça peut durer 50 ans. Mais chaque nature, chaque être a ses générations. La génération, c'est important. Pourquoi ? Parce que dans chaque génération, il y a ses faiblesses. Il y a son style. Il y a son langage. Il y a ses mots. Regardez la génération de nos aïeux. La génération de nos papas. Le pantalon qu'ils portaient, ce n'est pas les mêmes pantalons que nous. À notre génération, aujourd'hui, les habits que nous portons, ce n'est pas les mêmes habits. Nos enfants ont le langage différent que nous ne pouvons pas avoir. On parle de DVD, d'USB. Nous, avant, on portait des pattes d'éléphant. Comme c'est les pattes d'éléphant. On était heureux dans les pattes d'éléphant. Mais maintenant, vous portez des habits déchirés et vous achetez ça très cher. Il y a même qui portent des habits, leurs slips sont d'eau. Parfois, le slip n'est même pas bon à voir. Il y en a qui a porté un jean, le slip était déchiré. J'ai dit, remonte au moins le jean parce qu'on va prendre le slip et déchiré. Ça, c'est propre à la génération. Chaque génération a ses caractéristiques. Chaque génération a ses mots, a ses cultures. Chaque génération a ses mœurs. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, la connaissance augmentera. Les générations changent. Aujourd'hui, dans le monde, le monde est devenu comme un village. Ce n'est plus les mêmes générations. Aujourd'hui, on fait des choses que le monde n'a pas. Alors, les générations, on va les faire de deux manières. Elles peuvent être stratifiées ou apposées. Stratifiées, c'est-à-dire mises l'une sur l'autre. Et ça monte. Nous avons les premières générations qui ont commencé avec le réveil. Je parle du réveil. Donc, vous avez ici, tout ici, en bas, vous avez les William Branham, vous avez les Param, les Wesley, tous ceux-là. Voilà leur génération. Ils constituent une couche lamellée. Après, une autre génération est arrivée. Les papas jaillés, les papas Aïdina, les papas Ndomba Esaï, et d'autres papas, je ne vais pas citer. Ça aussi, c'est leur génération. Après, il y a une autre génération. Les Koutino, les Gadinga, même si vous ne dites pas Amen, mais je l'en suis dit. Les Soni, les Buka, les Père, c'est une autre génération. Il y a encore une troisième génération. les Gustave, les Gaëtan. Voyez, c'est des générations qui se succèdent. Une génération s'en va, mais il y a une autre qui va venir. Elle va venir s'installer sur l'ancienne génération. Ceux qui étaient là, ceux qui sont là, hier, ils étaient là. Mais aujourd'hui, ils se retrouvaient là. Ceux qui étaient là, hier, ils étaient là. Mais après, ils se retrouvaient là. Dans chaque génération, à sa période, il y a des hauts et des bas, mais dans chaque génération, ce qui est important, pour chaque génération, Dieu, suscite un message particulier. Dis Amen bien fort. Le temps des Hadji Nabal, c'était l'église catholique. Les gens ne croyaient pas au réveil. Ils ne croyaient pas à la puissance de Dieu. Et quand ils sont venus, ils ont dit, la parole de Dieu n'a pas changé. Jésus est le même. Vient aujourd'hui et éternellement. Et la Bible dit, si vous imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Les catholiques ont dit, oh, 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 oh. Quelle est cette histoire-là? Pour être guéri, il faut payer le dénet de culte. Aller jusqu'au Vatican et demander l'avis du pape. Alors, ils ont fait des réunions comme celle-ci. Les aveugles recouvraient la vue. Les paralytiques voyaient. Une période était entépassée. Ils ont introduit dans leur génération une nouvelle conception de la vie à savoir que Jésus est le même qui est aujourd'hui et éternellement. Bien plus, ils ont démontré que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cet élément n'était pas facile à l'époque. Ils ont reçu leur combat. Et une deuxième génération est arrivée. La première génération je suis allée à la rue à Suiza à Los Angeles. Au fur et à mesure que la chrétienté augmentait, on a commencé à perdre les repères du Saint-Esprit. On ne croyait plus aux dents de l'Esprit. On parlait en langue, à l'interprétation, à la prophétie. On ne croyait plus du tout à toutes ces dents, ces neuf dents qui sont répartis en trois catégories. et puis un aveugle quelque part. Il a rassemblé les gens en noir. Moi, je n'aime pas dire ce mot parce que je ne suis pas raciste. Et c'est à partir de lui que le réveil est né. Les gens ont commencé à parler en langue. ça s'est passé le 1er janvier de 1909 à la rue Azusa. Pour la première fois, alors que les gens ne croyaient plus au Saint-Esprit, ils ont compris que le Saint-Esprit n'était pas bloqué quelque part, que l'Esprit qui était libéré depuis le temps de Jésus-Christ est encore disponible aujourd'hui. Et j'ai la joie de te dire ce matin, comme cet après-midi, le même Esprit que Jésus a reçu, que les apôtres ont reçu, que les premiers chrétiens ont reçu, c'est le même Esprit que tu as reçu. Si tu es d'accord, dis Amen bien fort. Et ils ont commencé à prêcher sur le Saint-Esprit. Ils ont commencé à prêcher sur la gloire de Dieu. Il y avait des miracles qui se manifestaient. Mais après, une autre génération a supplé. Elle est allée plus loin. Nous ne devons pas nous arrêter à parler en langue. nous devons aller jusqu'aux profondeurs. C'est-à-dire, la Bible dit, celui qui croit en moi, et bien source de vivre couleront en lui, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et les aveugles peuvent revoir, les sous peuvent entendre. Laisse-moi te dire, si cet Esprit est sur toi, lorsque tu poseras la main sur un malade, la même chose que Pierre a faite, la même chose que Paul a faite, la même chose que les apôtres ont faite, tu recevras cela parce que le Saint-Esprit n'appartient pas à quelqu'un. Le Saint-Esprit est une grâce, le Saint-Esprit est un temps et ce soir, le soir, le soir, le soir, ils sont mortes parce qu'il n'est pas présent. Quand le Saint-Esprit est là, les gens feront des kilomètres pour te voir, ils viendront de la Suisse, ils viendront de l'Amérique, ils iront te trouver parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Ce quelque chose-là, c'est la vie vivante de Dieu. ne cours pas derrière les voitures, ne cours pas derrière les maisons, ne cours pas derrière les titres, cherche sa présence. S'il est avec toi, toute âme franchée contre toi sera sans effet. et s'il est avec toi, quiconque vient vers toi fera la gloire de Dieu. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Ne cherche pas les honneurs. Sa présence fait mieux que l'or. Sa présence fait mieux que l'argent. Sa présence fait mieux que le matériel. Sa présence peut changer de vie, peut transformer des vies, peut libérer la gloire, peut apporter la puissance. Et tu es t'es connu. Alléluia. Alléluia. Peu m'importe de ton origine. Peu m'importe de ton origine. Que nos frères sont de personne. Papa, ben sonida où ça ? Ben sonida où ça ? Qui est un père qui m'aimait tellement. Sa femme voulait que je mange toujours devant elle. J'avais peur parce que moi mangeais devant une grande comme ça. Un enfant de la rue. Un enfant de la rue. Mais lorsque l'esprit de sagesse l'esprit de l'intelligence, l'esprit de restauration, l'esprit de conseil, l'esprit de résurrection, c'est rentré dans sa vie. Tout ce qui est de l'homme était fini. Il est devenu de nouveau. Peu m'importe tes mercenaires. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as rien à mes yeux. Mais si tu as le Saint-Esprit, les mercenaires viendront. Les fois, tu reviendras. La gloire viendra. Le mort ne viendra. Parce qu'ils feront Dieu. Les gens ne veulent pas te voir. Ce n'est pas toi qu'ils veulent voir. Les gens veulent voir Dieu. Est-ce que tu peux leur montrer le chemin de Dieu ? Et toi, tu leur tireras. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a voué pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour déclarer une année de liberté. C'est pour quoi ce soir. Tu n'as pas la liberté. Reçois la liberté. Tu n'as pas la guérison. Reçois la guérison. Tu n'as pas la vie. Reçois la vie. Aïe, 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 aïe. C'est dans ta l'église. Ce qui est important, ce n'est pas l'artifice. Jésus n'est pas né dans l'artifice. Il était né dans un poulailler, dans une bergerie. Mais les mages l'ont cherché. Tu as quelque chose. Même si tu es aux confins du village, tu n'as pas besoin de sortir. Les gens vont te chercher et tu leur diras il y a dans le ciel un Dieu qui possède la vie, la solution, la gloire, les réponses. Si vous croyez, vous verrez sa gloire. Est-ce que tu crois ce soir? Tu crois en soi? Est-ce que tu crois ce soir? Tu crois en soi? Est-ce que tu crois ce soir? Tu crois en soi? Est-ce que tu crois ce soir? Tu crois en soi? Oui! 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 Je suis externe des hôpitaux. C'est-à-dire? Quand je devais faire le doctorat, je m'ai déçu, moi. Mon père, il est fou. Je l'ai mis dans les meilleures écoles. J'ai assisté dans les écoles de l'excellence. Tous mes collègues aujourd'hui sont ministres ou députés. Il est un docteur pour suivre qui? Les mondiaux. Parce qu'il était d'une génération qui croyait que les pasteurs sont des mondiaux. Ne cours pas derrière les ministres. Ne cours pas derrière les ministres. Ne cours pas derrière ce camp de l'argent. Si tu l'as, si tu as quelque chose, c'est elle, il viendra vers toi. Il viendra t'être fléché. La Bible dit qu'il vient dans la tête de pencher de s'aller avec révérence. La première fois que j'ai croisé le chef de l'État, j'avais 26 ans, il m'a dit « Frère Francis, explique-moi. » Je tombais. Moi, je tombais parce que je ne savais pas comment lui parler. Mais lui, il tombait parce qu'il sortait de moi qui rentrait en lui. Il a demandé « C'est quoi comme ça ? » Je n'arrivais pas à lui expliquer. J'appelais les Nigérians. Ils sont venus lui expliquer cela. Ils lui ont dit « Ce que tu vois qui te fait trembler c'est l'Esprit de Dieu. » Alléluia. Quand j'ai écouté hier mon fils Gaëtan parler, je pleure. Je pleure. Le président de la RCA il m'a fait appel avant qu'il ne soit élu. Je le dis « C'est filmé, ce n'est pas grave. » J'ai dit au pasteur « Mais il y a ma grande-sœur. » Je ne peux pas autoriser. Comment ? « Sama Paza, c'est ma grande-sœur. » Et je dors la nuit. Je ne l'ai jamais connu. Je le vois. J'appelle ma mère qui est décédée. « Est-ce que tu connais un monsieur comme ça ? » Il me sent tellement nombreux. J'étais plus proche de son adversaire. Si son adversaire était au pouvoir, je serais beaucoup plus content. Mais Dieu m'a dit « Voici l'homme que j'ai choisi pour ce pays. » Alors j'ai dit au pasteur « Mettez la bouchée double. » on ne l'attendait. Personne n'avait misé sur lui. Ni la France, ni les FMI, ni les francs-maçons. On a fait la généalogie. Tu connais la généalogie ? Généalogie. C'est le meilleur diplôme. Il y a un diplôme, ma l'âme. On a fait la flexologie. Tu veux dire, c'est un homme comme ça ? C'est un homme comme ça. Déclaration. Deux candidats. Tant, tant. J'ai dit « Double encore. » Les pantalons ne tenaient plus. Parce qu'on jeûnait tellement. Quand il a été élu, la première personne qu'il appelait, c'était moi. Il m'appelle papa. Il dit « Papa. » Je dis « Papa. » Le président, le chef de l'État m'appelle frère. Son épouse m'appelle papa parce que c'est moi qui l'ai baptisé. Je suis fier de l'avoir baptisé. J'ai un discours. Hier, Gaëtan, il parlait de quelque chose. Cet homme qui est présent de RDC. Son pasteur l'a connu. Il n'est encore rien du tout abandonné par les hommes. Son pasteur connaît ses problèmes, ses défis, ses difficultés. Son pasteur a fléchi les genoux. Ceux qui viendront maintenant ne le feront pas comme le membre d'hier. Ils le feront comme un président. Mais le pasteur doit continuer à le voir comme le chrétien qu'il a conseillé à qui l'imposent les mères pour aller voir. Alors je crois qu'on a du travail à faire dans notre nation. Il me regarde avec des gros yeux. Je parle comme un coco. Le Congo est un pays d'avant-garde. L'or et l'argent lui appartiennent à Dieu. n'est-ce pas étonné qu'il manque de l'argent ? C'est le langage de Dieu. Ça ne dérange pas Dieu d'envoyer l'argent au Congo. Il l'envoyait une fois. Il l'envoyait deux fois. Il l'a fait venir des Américains. On est parti au Dieu et on a versé du sel. À un moment il n'y avait pas d'argent au Congo. Il nous a dit il y aura de l'argent. RDC puis Brazzaville. Je dis non le prophète il s'est trompé. Pas RDC. Non, Brazzaville peut-être. Quand je sois à la RDC le pays a changé. Je n'ai pas reconnu Kinshasa. J'ai fait quatre ans en France. Quand je suis revenu je demandais à mon épouse tu es sûr qu'on est à Brazzaville là ? Tu es bien à Brazzaville où est parti l'argent ? Ce n'est pas à cause des hommes. Un Christian ne peut pas parler comme nous parlons. L'argent Dieu attend que toi et moi nous fléchissons les genoux pour que notre nation les lève pas seulement de l'œuvre mais de tout son cœur et que nous disons tous le Congo appartient à Jésus de Nazareth afin que la gloire descende. Je reviens sur mon thème je reviens sur mon thème mais tu es là-haut non je suis dit non tu dis non donc tu n'es pas encore sauvé je suis dit si tu dis si donc tu n'es pas encore sauvé je suis de l'est je suis de l'est c'est que tu n'es pas encore sauvé je suis congolais donc tu n'es pas chrétien il n'y a pas plus congolais que moi je suis venu au Congo le 11 novembre à 11h en 1983 qui était né je ne sais pas j'ai 200 églises dans tout le Congo 200 j'ai fréquenté tous les milieux cibiti la Wadi c'est l'air de l'Afrique je suis allé le chef du quartier ce que tu fais est très bien mon fils pendant la compagnie des miracles pendant 35 ans il ne voyait pas du tout et il monte sur l'estrade il monte sur l'estrade il monte sur l'estrade je ne guéris pas non seulement j'arrête la réunion je vous arrête mais c'est pas moi c'est pas mon problème j'appelle le directeur de protocole il dit approche la voiture elle a plein de l'estrade on a un problème il dit priez pour moi je regarde que la voiture soit prête quand la voiture était prête je priais en m'avançant vers la voiture je ne savais pas si ça allait marcher au point ça m'est arrivé comme ça au Congo démocratique je priais pour un malade qui n'avait même pas de trop auditif un pasteur s'appelle il m'a appelé il m'a dit papa ne prie pas tu sais la semaine dernière on a fait une réunion de campagne il n'y avait pas de miracle les gens nous ont lapidé je mettais ma main comme ça Seigneur Dieu s'il te plaît vraiment tu vois comment cet homme te défie si tu veux vraiment ça c'est pas une prière de foi Dieu n'a pas dit si tu veux il a dit si tu crois tu verras ma gloire je dis que tu le guérisses je descends pour aller l'homme crie Alléluia Alléluia le Dieu de cet homme est Dieu je remonte sur le sac Alléluia Alléluia est-ce que tu sais que ceux qui ont toi peuvent changer ta maison peuvent changer ta famille peuvent changer ta destinée peuvent changer tes finances et tu as entendu Amen bien fort chaque génération passe mais la terre de mort chaque génération passe mais la terre de mort parce que chaque génération est censée établir l'autorité de Dieu il y a trois types d'autorité il y a l'autorité spirituelle qu'on appelle encore l'autorité église il y a l'autorité de l'Etat il y a l'autorité familiale dans chaque famille il y a un chef dans chaque nation il y a un chef dans chaque quartier il y a un chef s'établir par Dieu pour protéger les générations leur rôle c'est d'établir la paix la sécurité et l'harmonie quand il y a un trouble quelque part soit dans une famille soit dans une nation c'est l'autorité qui est interpellée quand Dieu en exode chapitre 35 verset 30 quand il veut faire quelque chose avec toi la première chose qu'il commence à faire c'est de t'appeler il y a deux types qui t'appellent il y a l'appel au salut il faut que je regarde ma montre pour ne pas vous garder longtemps comme ça si quelqu'un tombe je pourrais me ressusciter il y a deux types d'appel il y a l'appel au salut crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé c'est le mot pistis qui vient de pistéo c'est-à-dire adhère sans fronte accolte-toi au Seigneur Jésus et tu seras sauvé cet appel là c'est pas très important ça ne demande que l'engagement et la marge de la sainteté il y a un deuxième appel qu'on appelle l'appel au ministère l'appel au ministère il faut arracher quelque chose de toi si rien n'est sorti de ta chair si tu n'as pas saigné dans ton coeur pour l'appel au ministère que tu es en train de vivre tu ne pourras pas aimer ce travail Dieu dit à Abraham maintenant que tu es là faisant alliance Abraham a pris les animaux les a coupés en deux il les a mis l'un en face de l'autre le sang se joignait sauf les oiseaux les a coupés en deux pour établir l'alliance parce que l'alliance passe par le sang le sang est la création de Dieu j'ai fait médecine je suis médecin le sang est un mystère Dieu déjà avant tous les temps savait que le sang de l'enfant ne doit pas provenir de la mère mais du père si le sang provenait de la mère toi et moi ne serons pas sauvés le sang de Jésus protége de Dieu c'est pourquoi ils ont la victoire à cause de la parole de connaissance et à cause du sang de l'agneau le sang te donne la victoire c'est une conférence j'ai envie de vous emballer mais c'est une conférence ne t'en fais pas on va doucement il a coupé les animaux en deux et le sang coulait entre eux j'ai vu cela mais ce n'est pas ça que je veux je veux que tu ailles encore un peu plus loin je veux que tu me prouves quelque chose il faut te faire circoncis moi je n'ai pas fait la circoncision de l'hôpital j'ai fait la circoncision du village et la circoncision du village ce n'est pas comme à l'hôpital à l'hôpital on met des anesthésies au village on met des pailles en attache comme ça et on marche au fil des mesures les plus grands aux plus petits ces curieux les plus grands toujours peuvent plus peur que les plus petits et moi j'encourageais mes grands frères et moi j'allais pour faire circoncis le gars qui nous a dit mais toi tu es après non ? toi tu n'as pas passé tes grands frères le respect de l'ordre et de la hiérarchie c'est ce qui n'existe plus dans les familles dans le monde quand ton tour arrive on met quelque part bien caché il n'assistait pas quelqu'un tu soulèves la robe tu entends ce mot là tu ne sens rien tu sens quelque chose qui coule sur toi mais ce n'est pas fini mais non parce qu'on doit te faire devenir un homme on te fait passer par la rivière alors on te dit tu passes par la rivière si tu pleures on va t'appeler Gaule et les femmes vont te lancer tes chaussures donc tu ne dois pas pleurer donc on te dit regarde en haut tu regardes et tu avances c'est quand tu arrives dans l'eau c'est quand tu arrives dans l'eau que tu dois démontrer que oui réellement j'ai décidé de devenir si tu ne payes pas le prix de ton église si tu n'as pas donné quelque chose qui te coûte l'appel au ministère t'exige à des gens qui ont laissé des maisons des gens qui ont laissé des foyers des gens qui ont laissé des études pour se consacrer à ce Dieu plus tu payes le prix plus la gloire est là pourquoi ? parce que celui qui t'a appelé ce n'est pas un homme c'est le roi des rois le seigneur des seigneurs et j'ai une bonne nouvelle pour toi il n'est pas un juge pour oublier le sacrifice de ta foi il n'est pas injuste peu importe si ton église n'est pas grande même si tu n'as qu'une brébie comme Uri aime cette brébie là la gloire te t'ouvra là peu importe si tu n'as pas beaucoup de bâtiments quelque soit ce que tu peux avoir aime le travail que tu fais et le seigneur va te visiter mais je reviendrai quand il t'appelle dans l'exode 35-15 il te remplit de son esprit il y a trois éléments classiques il y a ce qu'on appelle il y a trois éléments classiques il y a l'appel et puis la formation le temps d'attente c'est là qu'il y a des problèmes le temps d'attente est important pourquoi le temps d'attente est important quand tu vas commencer le ministère tu vas rencontrer des choses immondes que tu n'es pas bien préparé tu vas connaître un échec ce n'est pas parce que tu es appelé et que tu as prié et que quelqu'un est tombé que tu es devenu déjà un super-pasteur ce qui tue l'église c'est les titrologies les titrologies j'étais avec le président de notre structure on était invité par Kizamina je lui reste la poutre à mon fils et quelqu'un vient nous dire moi je suis évangéliste interplanétaire frère Loubouta as-tu entendu ? il dit j'ai cru l'entendre moi je suis évangéliste interplanétaire laisse-moi lui parler un peu mon ami comment là-bas sur Mars ils vont bien là-bas ? et sur Jupiter il dit Jupiter est sauvé au nom de Jésus-Christ j'ai compris, ne comprenez pas c'est quoi Jupiter ? laisse les titres si tu l'as tu n'as pas besoin de titre ce qui tu as il faut changer ta vie si tu l'as les gens vont te reconnaître qu'ils veulent ou non ils diront le Dieu de cet homme le Dieu de cette femme est réellement Dieu je n'ai pas besoin de titre pour qu'un malade soit guéri je n'ai pas besoin de titre pour qu'un malade soit sauvé je n'ai pas besoin de titre pour qu'un péchéant soit sauvé s'il est là voici les miracles accompagnés je ne veux pas dire ce qu'il est là tout le monde est là tout le monde est là tout le monde est là il y a une autre structure qu'on appelle la génération par apposition c'est Paul qui crée ce problème Paul nous a créé beaucoup de problèmes les femmes doivent pas doivent voir pour les cheveux bizarres si tu te sens belle en te tressant tresse-toi si tu te sens belle en te maquillant pas pour un homme mais pour ton mari quand tu mets les rouges à lèvres ne mets pas trop aussi mais sauve-moi même Pierre a dit le frère Pierre écrit des choses qui sont difficiles à comprendre il dit plusieurs se placent sur la course mais un seul doit remporter le prix un seul doit remporter le prix dans le mot grec et le mot hébreu le grec a été créé automatiquement une compétition et là qui s'est éliminé le ministère n'est pas une compétition le ministère est là chacun s'entend chacun a son heure chacun a sa grâce chacun a son moment si Dieu t'a appelé persévère et tu vas surprendre ceux qui ne croyaient pas que tu pouvais être là parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a qu'un qui doit être là mais j'ai une nouvelle Dieu ne fait acception de personne il prend l'indigent il le fait à soi sur la table de terre vous ne complétez pas sur la table de terre les grands ah tu veux grand si tu veux agrandir grand grand il te fera grand grand pour être grand il faut voir grand pour être grand il faut manger grand pour être grand il faut fréquenter les grands il faut penser grand il faut agir grand pour être grand en train de faire il a dit celui qui est en moi est un Coutinho est un Osborne je suis capable de le faire à la sorte de l'enfance et au sol à grandeur alléluia tu veux laisser toujours porter le sac des autres tu veux toujours dire le songe des autres aujourd'hui c'est terminé on va commencer à porter mon sac parce qu'aujourd'hui là je me relève je me relève de la défaite je me relève de l'échec je me relève de la pauvreté je me relève de la difficulté je crois de tout mon cœur que celui qui est en moi il était en Paul il était en Jacques et il m'a dit si tu crois tu verras la gloire Dieu va prendre Abraham Abraham engendra Isaac Isaac engendra Jacob Jacob engendra Joseph ça fait quatre lignes ça fait quatre générations dans le livre de Darby le mot génération c'est aussi le mot histoire écoute-moi bien tu peux mal commencer l'histoire et bien finir ton histoire ce qui est important c'est pas mal commencer c'est bien finir et quand tu changes ton histoire les gens ne se rappeleront plus de ton ancien histoire sauf les jaloux sauf les ramassis sauf ceux qui ne réussissent à rien sauf ceux qui ne comprenaient rien mais quand tu dis je vis les choses passées et je regarde ce que tu m'aimes et j'avance que tu m'aimes ce n'est pas mon problème 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 je sais une chose ce n'est pas un homme qui m'a appelé c'est le roi des rois le Seigneur de Seigneur le Dieu vivant c'est le roi des rois Alléluia pourquoi tu veux qu'on t'admire aucun homme ne peut admirer son frère pourquoi tu veux qu'on t'élève aucun homme ne peut élever son frère parce que quand Dieu commence à t'élèver tu vas commencer à contredit les prophéties ces prophéties qui disaient tu es petit tu restes petit tu n'es la plus ruelle et Dieu te dit non tu es grand tu vas rester grand tu vas marcher grand tu vas être grand en grand de grandeur en grandeur le relèvement le relèvement le relèvement fiira de grandeur en grandeur en grandeur en grandeur לissus la monné En Genèse chapitre 12, versets 2 à 3 Dans le psaume 105, versets 8 à 10, quelqu'un me lit ça Des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche Postérité d'Abraham son serviteur, enfant de Jacob ses élus L'éternel est notre Dieu Ses jugements s'exercent sur toute la terre Il se rappelle à toujours son alliance Ses promesses pour mille générations Amen Je reprends le verset 9 Verset 8 Il se rappelle toujours son alliance Ses promesses pour mille générations Verset 9 L'alliance qu'il a traité avec Abraham Le serment qu'il a fait à Isaac Il a érigé en loi pour Jacob La génération Qui veut comprendre ça ? Tu vas encore m'aimer quand je vois Franchement c'est ça Tu vas encore m'aimer Abraham Abraham d'abord Abraham d'abord Était découragé Abraham, Abraham Je suis le Dieu Tout-Puissant Je suis celui qui te bénit Dieu Présenté à lui Comme le Dieu Tout-Puissant Parce qu'Abraham avait un problème Et il fallait la puissance de Dieu Alors Dieu lui dit Je te donne en possession Toute la palestine Celui qui te bénira Sera béni Celui qui te maudira Sera maudit Alléluia Abraham engendra Isaac Abraham mourut Abraham n'a jamais prié pour Isaac Abraham n'a jamais prié pour Isaac Vous savez pourquoi ? Qui veut savoir ? Parce qu'il a offert Isaac C'est à dire La chose la plus importante Que j'attendais Qui a fait que je sois devenu homme Que je sois une personnalité Tu me dis de l'offrir Et moi je vais te prouver Que tu es plus important Que ce que tu m'as donné Je t'offre Isaac Il ne savait pas J'étais en train de l'éprouver Si tu l'avais montré Si tu l'avais dit à Sarah Sarah Voilà ce que Dieu m'a dit Je vous dis Elle allait dire c'est un sorcier direct Abraham Abraham n'a pas prié Il a offert Dans le livre de la Genèse Chapitre 27 Chapitre 27 verset 30 Abraham meurt Tous les amis d'Abraham Deviennent les acteurs d'Isaac Pourquoi tu es étonné Quand tes amis deviennent tes adversaires Quand Dieu veut t'élever Il te donne des ennemis et des adversaires Il n'y a pas d'amen Quand Dieu veut t'élever Il te donne des adversaires et des ennemis Afin que tu ne dormes pas Toutes les amis de son père Et ses rois Pour commencer à combattre Isaac Isaac vient ici On le combat Il va à gauche On le combat Il va à droite On le combat Il a fui jusqu'à Isaac Il a trouvé un endroit On l'appelle Rehobot C'est-à-dire une terre éloignée Dans laquelle maintenant Les gens ne pourront plus avoir accès à moi Et je vais prospérer Il a remarqué quelque chose Tous les rois qui venaient Qui l'attaquaient Ils tombaient Tous les adversaires Qui l'attaquaient Ils tombaient Tous ceux qui voulaient lui faire un piège Ils tombaient tout seuls Quand on voulait l'arrêter C'est la personne qui était arrêtée Autrement dit Tous les gens qui le combattaient Étaient réduits à rien Et que ça te dit quelque chose Si Dieu Est Avec toi Qui Sera Contre toi Mais c'est pas ça que je veux dire Il a entendu son père lui dire Dieu m'a dit Je bénirai Celui qui me bénira Je maudirai Celui qui me maudira Et il a vu Que ceux qui le maudissaient Étaient maudits Ceux qui le bénissaient Étaient bénis Alors un peu plus loin Quand il devait bénir Jacob Il n'a pas dit comme Dieu Parce qu'il a vu L'accomplissement de la promesse De son père sur lui Il a dit à Jacob Maudit Sois celui Qui te maudira C'est à dire Celui qui ose Celui qui risque Celui qui essaye De te toucher Allélui Allélui Vous n'avez pas compris Vous n'avez pas compris Maudit Sois celui Qui te maudira Qu'est-ce qui les a gardés Abraham Avec l'autorité L'alliance Il a communiqué L'alliance A Isaac Isaac A communiqué la force A Jacob C'était leur génération Mais Si ton père spirituel Ne t'a pas lâché le baraka Même si tu mordes Tu finiras par descendre Je savais Vous n'allez pas mime Je savais ça Une génération Qui veut des mères Qui s'est décliné Tu as vu où Celui qui n'a pas de père spirituel N'a pas de repère Si tu n'as pas de repère Tu vas devenir unifié Et il y a tellement de vipères Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi Jésus a dit Vous marcherez sur les cerveaux Ce sont ces vipères là Nous voulons des jours joués Qui soient capables de nous aider Et de la fin Nous ne voulons pas des sems Qui montrent la nudité du père Parce que tu as prié Qui m'en a des guéris Dont tu es plus beau que ton père Qui t'a dit ça Jésus lui-même Jésus était Dieu Mais la Bible dit Il n'a pas regardé Commis de proie A l'arraché D'être l'égard De son père En tout cas si tu n'as pas de père Cherche un père tout de suite Ce sont des vipères Il n'est pas un père Tout le monde est leur père Tout le monde n'est pas ton père C'est celui qui a reçu l'alliance De qui tu es né La semence qui t'a généré Celui qui t'a généré par la parole Qui est ton père Tu peux en avoir plusieurs enseignants Mais tu ne dois en avoir qu'un seul père Et moi je suis fier D'avoir la paix Tu m'as bien élevé Tu m'as bien éduqué Et tu m'as béni Quand tu touches à mon père spirituel Tu meurs direct Quand tu insultes mon père spirituel Ta bouche s'enfle Quand tu déchis la vie de mon père spirituel Qu'elle devienne te protéger Alors que je suis bien avec mon père Quand tu me touches Et t'attends Beaucoup d'entre vous sont bloqués Parce qu'ils croient qu'ils sont plus que le père Non Le père Connait des choses Que toi tu ne sais pas Le père Est passé dans des chemins Il veut t'éviter Mon père veut m'étouffer Est-ce que tu as vu qu'on a étouffé l'air Je sais d'où Dieu m'a pris Je sais qu'il est fidèle Tu sais quoi Une femme arabe Elle a mis Un cramoisi Parce qu'elle a pu en neiger Israël La Bible dit Quand Israël est venu Sa maison est contre le mur Le mur s'est écoulé Sauf Sa maison Pourquoi ? Parce que Dieu S'est souvenu d'elle Il y a un Dieu Qui a une mémoire Même si les hommes oublient le bien que tu leur as fait Dieu ne peut jamais t'abandonner Laisse-moi te dire Si tu crois que le père dépend de toi C'est grâce à moi que je vis C'est moi qui lui donne les dîmes C'est moi qui donne l'offrande Mais tu es né comment ? Par sa semence Je vais m'arrêter là Il y avait des choses à dire Nous sommes à la onzième heure La onzième heure C'est l'heure de l'apougie Ce n'est plus l'heure de dormir C'est l'heure Où on doit préparer L'élévation finale de l'Afrique L'Afrique n'est pas pauvre L'Afrique n'est pas faible L'Afrique a des valeurs Tu n'es pas pauvre Tu n'es pas faible Si tu crois Le même Dieu d'Abraham Va te visiter Le même Dieu de Jacob Va te visiter Ce que tu dois faire Organise-toi bien La réussite ce n'est pas l'onction C'est l'organisation Regardez il y a des gens qui sont ici Il y a des gens qui sont en train de filmer Il y a des gens qui sont là-bas Oye les organisations Parce qu'il y a des ordres Amen C'est des gens qui ne peuvent pas marcher Dieu est un Dieu d'ordre Ce que tu sèmes dans l'enfant Ça ne meurt jamais Ton Dieu est grand comment ? Suis-moi bien Ton Dieu Il est grand Comme ta foi Si tu as un problème avec ton père Va vers lui Prépare-le les cheveux Mets-toi à genoux Ne tue pas ton père Tu n'y arriveras pas Respecte ton père Élève ton père Bénis ton père Il y a des promesses Et il y a des gens qui sont là-bas Dieu soit béni Et il y a des gens qui sont là-bas Haï Na bo' mi loco de Ma pösse C'est trilo A pösse Ma pösse Pour voir à l'agneau, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus Pour ces moments merveilleux que nous avons passés depuis deux jours et encore en matinée Mais avant de passer à l'étape du programme, à la fin de ce programme Nous voulons vraiment respectueusement recevoir le visionnaire du relèvement Riveron, Gustave Ambenzé, fils spirituel de l'archevêque Cucido Fernando Membre du collège pastoral de la communauté chrétienne armée de victoire Pasteur responsable de la paroisse de Batsonza, Brazzaville, hôte de l'événement Je vous annonce que cette année c'est une année riche Et Dieu va encore abondamment bénir notre pays Alléluia Oui, il y a des choses qui sont en train de changer Dieu va encore nous bénir et on va recevoir des grands hommes de Dieu qui viendront d'ailleurs Et il y aura aussi des programmes avec des hommes de Dieu locaux Mais à tous ces programmes, il faut que nous soyons présents Parce que, évidemment, quand nous sommes ensemble, l'église est forte Quelqu'un dit Amen si c'est la vérité En tout cas, merci à tous, merci aux orateurs qui nous ont nourris Quand Dieu m'a parlé de ce thème, j'ai dit mais comment l'aborder Évidemment, j'ai sillonné, j'ai partagé la vision au Père J'ai été reçu par tous les Pères que nous connaissons dans notre nation Je n'hésite pas pour ne pas en oublier un parce que sinon c'est grave Surtout avec tout ce que l'apôtre Francis nous a dit ici Amen, Amen Mais j'ai été les voir et tous m'ont ouvert leur cœur Ils m'ont conseillé C'est vrai qu'au départ, il y a toujours ce regard un peu meufiant C'est pour ça que dans cette affaire de génération Les Pères ont aussi besoin d'être rassurés par les jeunes Ils ont besoin d'être rassurés C'est ce que j'ai lu en les visitant, en parlant avec eux Il y a des Pères qui traînent des blessures Qui ne peuvent être pensés que par un changement d'attitude des jeunes Ça c'est vrai Alléluia Je suis content, nous avons acclamé, nous avons sauté ici Mais ce sont des choses que nous nous devons mettre en pratique Quand on guérit le cœur d'un Père Mais on s'assure soi-même des moyens d'aller encore plus loin Parce que personne ne peut commencer Dire aujourd'hui que tout commence par lui Non On commence toujours là où quelqu'un a fait un travail On bénéficie de l'expérience d'une personne qui nous a précédés Et avoir des Pères vivants quand nous servons Ça veut dire que nous avons des repères Vous n'avez pas de Père, vous n'avez pas de Repère Alléluia Les Pères peuvent avoir leurs erreurs Moi je ne suis pas en train de jeter que des fleurs sur les Pères Mais on a la chance parfois de les avoir avec nous Quand nous avons nos Pères, c'est sûr qu'ils nous éviteront de reproduire leurs erreurs Quand j'ai parlé avec l'apôtre Francis L'une des choses qui m'ont décidé à l'inviter C'est parce que quand j'ai été le voir, il m'a ouvert son cœur Il a commencé à me parler des erreurs qu'ils ont commises Peut-être qu'il a oublié Moi je n'ai pas oublié ça Et quand il me dit ça, il dit Vous ne devez pas reproduire ces erreurs là Alléluia On a besoin d'eux Ils ont fondé Ils ont mis des fondements sur lesquels nous pouvons bâtir le reste Et ces fondements c'est difficile de les changer Je l'ai dit l'année passée Mais c'est tellement vrai que j'ai envie d'insister Il y a des combats qu'ils ont livrés que nous n'aurons plus Il y a des montagnes qu'ils ont rencontrés que nous n'aurons plus à affronter Il y a des bêtes féroces Qu'ils ont rencontrés que nous n'aurons plus à affronter Nous aurons des combats de notre génération Mais eux ont déplié le chemin Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ce type d'hommes que Dieu nous a donnés ? Quand Dieu m'a donné la vision du relèvement C'était bizarre, je vous l'ai dit J'ai traversé le fleuve Enfin quand il fallait commencer à lancer Parce qu'avant je faisais à l'église L'église locale là ce n'était pas un problème Mais pour sortir il m'a fallu traverser le fleuve Et mon père m'a dit c'est quoi le relèvement ? C'est quoi ce truc ? Vous connaissez un peu comment il sait quoi le relèvement ? C'est quoi ce truc ? Et quand je lui ai expliqué Il a compris que ça venait de lui Amen, Amen C'était dans son salon Il m'a pris dans son deuxième salon Il a mis la main sur moi Dès lors Comme Dieu m'a parlé Et comme mon père m'a dit va Tout le monde peut parler Je ne suis plus là Et il m'a dit Toi la particularité de ton ministère Gagne les âmes Fais des réunions publiques C'est pour ça que le deuxième relèvement C'était une réunion publique à Wando En 2011 Je l'ai reçu Comme Jésus a dit Je l'ai reçu de mon père Donc quand on n'a pas de père C'est un peu difficile quand même Quand on n'a pas quelqu'un qui peut nous dire Arrête toi Attention Fais un peu attention C'est difficile Les pères sont compliqués Ça c'est vrai On le sait tous Quand tu as un père comme Élie Il faut être fort Mais ton problème à toi C'est Tout faire Rester là Que les choses se passent bien Amen Amen Parce que Cet homme le pasteur Eric C'est facile Tu as oublié Eric Il m'a accueilli en Suisse Il y a quelques temps Et dans la discussion Que nous avions dans la voiture Il m'a dit Parce qu'il voulait me connaître On ne se connaissait pas beaucoup Il m'a dit Une chose Que je n'ai pas oublié Je l'ai reprise à mon église Il dit dans le ministère Pasteur Gustave Il y a deux choses Il y a ceux Qui regardent aux aptitudes Je ne sais pas si tu te souviens Il y en a qui regardent aux attitudes Et si on ne donne des choses Qu'à ceux qui sont sur les aptitudes On peut fausser le jeu Parce que les aptitudes sont les dons Les charismes Toutes ces choses là Il est apte à faire ceci Mais ils n'ont pas la bonne attitude Vous verrez que Élie n'a pas pris Ce qui était déjà préparé Qui était comme des ayants droit Les fils des prophètes Parce qu'il n'avait pas De bonnes attitudes Il a pris Élysée Qui était rien Qu'on a ramassé Je ne sais où Parce que lui Il avait des bonnes attitudes Les autres avaient des aptitudes Il se moquait même d'Élysée Est-ce que tu sais Que ton père va prendre Est-ce que tu vois même toi Est-ce que tu vois Est-ce que tu vois Mais Élysée avait des bonnes attitudes Fidèle Même quand son père le décourageait Il était là Va à gauche Je suis là Va à droite Il fait le dribble Je suis là Jusqu'à la fin Personne ne croyait en lui Mais Dieu Dieu savait Ce qu'il devait faire avec Élysée Donc j'encourage quelqu'un A rester fidèle à son père Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Gloire à Dieu Gloire à Dieu De façon symbolique Je vais demander à tous ceux Qui sont sur la première rangée De monter Nous allons faire Cet acte prophétique Ici se réunissent Les autorités Ici se réunissent Le parlement Et toutes choses Déclarons à l'ennemi Que son règne est terminé Il ne peut pas Assujettir le Congo Comme si nous étions un pays pauvre On n'est pas pauvre Il y a des intelligences Dans cette nation Que Dieu ouvre Et débloque Toutes les intelligences Pour que ce pays monte Alléluia Alléluia Ta parole déclare Qu'une nation se lève Par des hommes droits Tu as promis donner à un peuple Une terre A nous tu as donné le Congo Le Congo Le Congo Qui est pour nous Notre part D'héritage sous le soleil Nous venons alors A notre qualité d'homme Ouin Homme de Dieu Conforme-moi Ta parole qui dit Tu confirmes La parole de tes serviteurs Et tu confirmes Ce que prédient Tes envoyés Je réclare Pour la nation Congolais Une nation Bénie Placée au Zénith Une nation pleine de grâce Je prie Seigneur Afin que l'homme Qui viendra de loin Ne prenne pas la richesse De la nation Car la Bible dit Ce serait une malédiction Que le Congolais Que l'homme du Congo Que le peuple De cette nation Soit bénéficiant De toutes les richesses La Bible dit Que le séjour est beau Mais les eaux sont mauvaises Nous prie Seigneur En qualité de ministre Afin qu'il y ait Un relèvement Au nom de Jésus Christ de Nazareth Merci de bénir la nation Ainsi j'ai prié Au nom de Jésus Nous disons Amen Seigneur La Bible dit Si mon peuple Surqui est invoqué mon nom La Bible ne m'a pas dit Si les autorités Les ministres Le président Non Si mon peuple Surqui est invoqué mon nom S'humilie Prie Et cherche ma face Je guérirai Je retablirai Je retablirai Je guérirai Je proclame Seigneur mon Dieu Cet après-midi Que ce Congo Est rétabli Ce Congo Est guéri Parce que Tu es Tu es un Dieu De vérité Je proclame Le Dieu De plus en qui ne change pas Pour le Congo Le rétablissement De toutes choses Nous le proclamons La guérison de nations Parce que Tu es Dieu Au nom de Jésus Merci Seigneur Père Les politiques Ont vu leurs limites Les hommes Ont vu leurs limites La chair A vu Sa limite Mais toi Oh Dieu Qui est le père De cette nation Qui a créé Ce pays Dans ta souveraineté Tu n'as pas de limites C'est une des choses Que tu reproches A cette nation Oh Père Nous te supplions Nous te demandons Pardon Seigneur Aujourd'hui Nous crions En faveur De cette nation Oh grand Dieu Nous sommes tes faveurs Seigneur Où est ta grâce Sur ce pays Où est ta faveur Pour cette nation Ce matin Je lève la voie Vers toi Mon Dieu Seigneur Mente le mal Entre le blocage Entre la pauvreté Entre la récession Libère de la ré Libère de la grâce Libère de la gloire Libère de la présence Libère de la silence Libère de la vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et tu amènes le grand roi Tu es celui Qui frappe Mais tu es aussi celui Qui guérit Merci Pour la guérison Et le relèvement Du Congo Le relèvement à tous égards Au nom de Jésus Oui Seigneur Nous voyons notre pays Debout Nous voyons notre pays Seigneur rayonner Dans le concert des nations Le Congo Retrouve sa dignité Merci Seigneur Pour un pays prospère Merci Seigneur Au Dieu Merci Seigneur Merci Seigneur Pour un pays en paix Mais alors toujours en paix Merci Seigneur Parce que plus rien Et personne Ne pourra troubler la paix De ce pays Car c'est toi Qui donne la paix Merci pour la paix Seigneur Merci pour une classe Politique de qualité Merci pour des économistes Merci mon Dieu Mon Dieu Pour des jeunes Au monde qui émergent Dans l'entrepreneuriat Merci éternel Pour cette économie Seigneur Qui monte Qui monte Qui monte encore Tout pour ta gloire Merci pour ces moments glorieux Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous acclamons le Seigneur Nous acclamons le Seigneur Nous acclamons le Seigneur Nous allons prier pour le Gabon Qui nous a envoyé Notre bien-aimé Éternel Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu de Jacob Le Père de notre Seigneur Jésus Nous te présentons ce pays Le Gabon Nous savons que les hommes ont fait Les politiciens ont fait Mais Seigneur Nous ne pouvons rien sans toi Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi Éternel des armées Le créateur de toutes choses Toi qui dis un mot Et les choses s'accomplissent Seigneur Seigneur guéris le Président De ce pays Au Internet Tu es capable De guérir la nation De guérir les hommes politiques De guérir le Président Nous voulons Seigneur De Dieu Que tu déverses ton action De l'unité dans ce pays Que tu appelles les Gabonais A être unis Au nom de Jésus Christ de Nazareth Merci Seigneur Nous savons que tu es un Dieu fidèle Tu exauces Les prières de tes serviteurs Nous voulons simplement te dire merci Merci Seigneur Pour cette restauration Merci pour l'unité Merci pour cette guérison Nous acclamons le Seigneur Parce qu'il nous a exaucé Éternel des armées Dieu notre Père Céleste C'est toi que nous voulons bénir Oh Dieu Parce que tu es le Dieu De toute grâce excellente Parce que tu es le Dieu merveilleux Parce que tu es le Dieu Qui a compassion de ton peuple Et ta parole déclare Que tes compassions à toi Ne sont pas épuisées C'est pourquoi Seigneur Nous croyons véritablement Oh Dieu Que pour ce que nous vivons Dans cette Afrique centrale Dans nos nations Respectives Oh Dieu L'heure a sonné Du rétablissement Du renouvellement Du relèvement De cette Afrique centrale Et nous croyons Que la béniction au Dieu Sur notre nation Sur notre territoire De toute cette Afrique centrale Oui le cœur de l'Afrique Oh Dieu Porte véritablement En elle La béniction Oh Dieu Que tu tenais en réserve Depuis des générations Nous voulons te remercier De tout cœur Pour ce que tu as fait Pour la RDC Pour les élections Qui se sont déroulées là-bas Dans la paix Dans la quiétude Et nous te louons Éternel pour cela Tu es un Dieu merveilleux Cela est un signe d'espoir Seigneur Que l'heure a sonné Pour que l'Afrique centrale Notamment Oh Dieu Connaisse véritablement Ce relèvement Bénis l'homme de Dieu Notre frère Oui le bien-aimé Gustave Seigneur qui Que tu as inspiré Pour nous organiser ceci Seigneur Bénis-le Ouin-le Et qu'il aille encore plus loin Pour la seule gloire de ton nom Papa nous te bénissons Merci pour nos routes Que tu vas bénir Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Et qu'il est un signe d'espoir Et qu'il est un signe d'espoir Et qu'on nous sera sauvé Oui le Saint-Esprit Et qu'il est un signe d'espoir Oui le Saint-Esprit